dans une récente vidéo largement publié sur les médias sociaux la police congolaise annonce une grève avec effet immédiat après avoir dénoncé les absurdités du régime du dictateur Denis Sassou Nguesso réunis en assemblée générale extraordinaire aujourd'hui dans la salle de conférence de la mairie centrale de Brasdaville tous ceux de leur avenir professionnel et conscients de ce que le droit au travail est un droit professionnel Déclarons ce qui suit que depuis plus de 18 ans de durée de service au sein de la mairie de Brasdaville conformément aux missions assignées à ce service par la délibération numéro 02 de Gras 94 par CMPC C'est le 27 septembre 1914 portant création de la police municipale de Brasdaville que ces jeunes congolais de la police municipale de Brasdaville ont été recrutés à la mairie de Brasdaville depuis les années 2005, aujourd'hui 19 ans, sans décision d'intégration pour tout autre document qui est non-lieu à la sécurité sociale Or, ceci est une expoquerie professionnelle dans la violation flagrante de la constitution de la République du Brasdaville et bien notre disposition législative en cette matière que les agents du du collectif sont toujours remerciés en vain et royalement ignorés leur compétitivité au travail et ils sont rémunérés au-dessous du signe de la République du Brasdaville et sans mettre en paix encore le ministère de l'Intérieur de la décentralisation du développement local était venu nous recenser par la voix de son préfet, inspecteur général de l'administration du territoire pour apaiser le climat de mécontentement au sein de notre structure de police et en nous promettant que notre intégration sera disponible en même temps Malheureusement, celle-ci est restée une lettre morte Nous avons tenu plusieurs concertations avec le groupe des conseils départementales et municipales de Brasdaville a sorti plusieurs conclusions de satisfaction non honorées Les autorités municipales de Brasdaville ne prennent aucune décision en vue de reçue de ce problème qui date de 19 ans aujourd'hui Le bureau exécutif du conseil départemental et municipales de Brasdaville exhorte les 36 agents de l'évoluant de la déstructure et le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation a une lourde responsabilité, celle de refuser l'autorisation d'intégrer ces jeunes qu'on est à la mairie de Brasdaville comme agent municipaux pour des raisons élevées Pendant une concertation quelqu'un, le bureau exécutif du conseil nous a présenté un projet d'arrêté portant l'intégration de l'agent de la police nous sommes les représentants du commandant territorial de force de police de Brasdaville et les représentants de la centrale d'intelligence de la décentralisation Alors, cette conclusion nous soumet dans une incertitude interprofessionnelle raison pour laquelle, mention de la nécessité de préserver la paix et la stabilité qui possèdent notre administraturiste parle la forme militaire, c'est la cohésion sociale soucieux de bâtir une crise on est sur les principes du travail de fraternité, de partage et de solidarité d'une part et d'assurer l'épanouissement de la jeunesse qu'on laisse nous sommes dans le cadre d'une retraite respectueuse et droit intangible de la personne humaine d'autre le cocktail est en train de se mettre en place Denis Sassoon et ceux qui croient plus à ses pratiques occultes sans doute, ne voient pas les pièces du puzzle se mettre en place la division, le tribalisme est conjugué dans toute l'administration publique la colère est partout le coup de poignard est tapis dans l'ombre la trahison a revêtu le costume du silence l'odeur d'une révolution au Congo est inévitable qui des fils de la veuve allumera la bougie le premier l'avenir nous le dira de base tel que prenait par Monsieur le Président de la République chef de l'État l'excellence 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 nous devons être épuisée incertain toujours en attente et face à cette situation de précarité d'emploi nous rebondiquons 1. l'intégration sans conditions et sans discrimination comme agents municipaux de tous les 136 agents exerçant depuis 19 ans à la police municipale de Brazzaville. Deux, la régularisation des situations administratives et ses 136 agents régulièrement recrutés par le conseil et par le social et le municipal de Brazzaville. Trois, la réparation du dommage subit au regard de la violation de la vente et de la disposition du taux de travail en vigueur. En reprise du bureau et au regard du travail abattu pendant le temps d'année. Levin Azonda fait très attention de tous les gars qui disent que tu as la famille au Congo-Brazzaville. C'est à cause de la peur qu'on n'arrive pas à avancer, qu'on n'arrive pas à affronter des choses comme telles. C'est à cause de la peur. Vous avez peur de quoi ? Mais nous allons à la bombe à y aller.